Le fruit de la charité D'abord, nous prions l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie, Seigneur, ton esprit et tu feras toute chose nouvelle. Prions. Ô Dieu qui a enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donne-nous par ce même esprit d'avoir le goût de ce qui est droit et grâce à son réconfort d'être toujours dans la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous avons donc vu le sujet de la charité, l'objet de la charité, la charité envers Dieu, envers soi-même, envers le prochain. Et aujourd'hui, nous voyons une première série qui sont les fruits de la charité. Si la charité, c'est de progresser ensemble, si c'est d'avoir une action bienfaisante, forcément, elle va procurer de la joie, c'est-à-dire une satisfaction de notre désir et aussi une intensité de réjouissance intérieure. Cette intensité va être proportionnelle à deux choses. D'abord, la grandeur de l'être aimé et puis bien sûr, l'intensité d'amour que je donne envers l'autre. La grandeur de l'être aimé, quand c'est la personne la plus importante de ma vie, comme mes parents, comme mon épouse, mon époux, forcément, je suis prêt à donner toute ma vie pour lui et rien ne passe au-dessus de cela, en dehors Dieu, bien sûr. Et toute l'intensité d'amour que je leur donnerai, et bien va réjouir mon cœur et va me permettre de repartir heureux, plein d'enthousiasme, prêt à affronter toutes les autres difficultés de la vie. Alors, si nous avons vu que la charité vient de Dieu, nous retourne à Dieu, et bien forcément, lorsque Dieu nous voit, il voit toute notre valeur, c'est-à-dire la valeur d'éternité, d'être créé à son image et à sa ressemblance, et donc il nous aime infiniment, et en nous aimant infiniment, il y trouve une joie parfaite. Et comme il veut que cela soit réciproque de nous vers lui, il nous donne toutes les grâces intérieures par l'Esprit Saint pour que nous puissions voir combien il est bon, combien il est aimable, et combien nous pouvons donner toute notre force d'amour pour aimer Dieu. Et aimer, comme nous l'avons dit, notre prochain, toute personne, nous-mêmes, dans ce regard de Dieu. Et lorsque nous trouvons Dieu tel qu'il est, lorsque nous avons mis toute notre puissance d'amour pour aimer Dieu, et bien nous avons une satisfaction totale, et donc une joie parfaite, et ce sera la vision béatifique, la vision du ciel. Mais elle ne commence pas simplement à la fin de notre vie, elle commence déjà à chaque instant de ma vie corporelle, physique, spirituelle, où je trouve un peu plus de Dieu. Cela n'empêche pas de souffrir, quelquefois d'être dans la pénitence, comme un alpiniste qui a voulu désirer aller jusqu'au sommet, qui a mis toute son énergie, une longue préparation, cette longue préparation, ces grands efforts, font au contraire grandir ce désir, et donc cette satisfaction et donc cette joie d'être sommé. Et il ne voudrait pas pour un sou avoir retiré tous les efforts qu'il a faits pour arriver au sommet. Et bien il en est de même pour nous. Si nous avons participé aux efforts de Dieu pour nous purifier, pour donner un amour parfait, pour comprendre qui est Dieu et adhérer à Lui, notre joie sera immense lorsque nous le rencontrerons. Et nous le voyons bien dans les petits enfants, dans les voyants qui ont vu la Vierge, qui ont aperçu un aspect de la puissance de Dieu, ils ont éprouvé une joie parfaite intérieure. Et ils en ont rayonné dans toute leur vie. Aujourd'hui, ce samedi, nous allons rayonner simplement de cette joie, de cette joie de charité. Nous allons, par le sourire, par un sourire épanoui, par des chants, par de l'humour, de la patience intérieure, une grande joie intérieure, rayonner cette paix, cette charité que nous avons en nous. Nous l'offrons à la Vierge Marie, la Reine de la joie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Soyez dans la joie et bon samedi, bonne préparation à ce premier jour de la semaine, à cette Domini qui est le dimanche, le troisième de Pâques, où nous allons célébrer la joie des disciples d'Emmaüs qui comprennent la passion et la résurrection de Jésus. Sous-titrage ST' 501